Sénégal 24.net Ce n'est pas que le titre d'une chanson, c'est l'expression d'une réalité. Une réalité qu'il faut assumer, affronter en toute responsabilité afin de savoir lui trouver une meilleure alternative. Le discrédit déjà âgé sur la politique n'est malheureusement pas en articulation avec une prise de conscience citoyenne nécessaire des véritables défis à relever. C'est pourquoi nous nous proposons à travers cette nouvelle émission citoyenne 221, une étude introspective de la société sénégalaise qui puisse espérer trouver dans la mise à nu de l'incompatibilité de nos comportements avec notre idéal de changement, des étincelles qui remodèleront notre vivre ensemble et favoriseront notre construction collective. Le pays va mal et c'est l'école qui le dit le mieux. Si l'on en croit François-Gilles Suisse, le pays qui a les meilleures écoles et le meilleur peuple, s'il ne l'est aujourd'hui, il le sera demain. C'est sur la base de cette vérité que pour ce premier numéro où nous tenterons de faire les états généraux de l'école sénégalaise, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mammor Fall, coordonnateur régional de la COSIDEP à Dakar, la coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique. M. Fall, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Votre disponibilité est... Bonjour M. Fall, tout d'abord, je vous adresse mes salutations les plus sincères, mais aussi à tous les téléspectateurs, tous les internautes qui suivent la télé sous Nougal.net. Et c'est un plaisir de venir sur votre plateau partager avec vous par rapport à la situation éducative actuelle en ce moment. La reprise des cours pour les classes d'examés initialement prévues pour hier a été finalement reportée, s'indier dans les conditions que l'on sait. Ce malencontreux épisode témoigne pourtant à suffisance de tous les maux qui gangrènent le système. Quel a été votre sentiment suite à ce report-là ? Peut-être que déjà la situation a été un peu pénible, vu qu'on avait pensé démarrer les apprentissages au niveau du 2 juin. Mais malheureusement, il y a eu certaines anomalies qui ont fait que le démarrage ne pouvait pas être effectif. Et quelque part, on n'a pas voulu courir le risque. Si je dis qu'on n'a pas voulu, ça veut dire que l'État n'a pas voulu courir le risque de la propagation de la pandémie. D'où le fait qu'ils ont dû sursoir à cette date, mais peut-être qu'il y aurait une reprise éventuelle dans le futur. Mais dans les conditions que l'on sait également, autour de mesure le regroupement à Liberté 5, et dans les autres points focaux de l'intérieur du pays, ce risque n'était-il pas prévisible ? Bon, quelque part, nous avons eu à le déplorer, nous la considérons, car le jour où il y avait ce rassemblement au niveau de Liberté 5, le directeur exécutif de la COSIDEP a été là-bas pour voir les conditions, pour voir vraiment comment se passait le convoyage des enseignants vers les autres régions. Mais on a eu à déplorer cette situation. Vraiment, on a vu qu'il y avait eu un rassemblement énorme et que dans ce rassemblement, les mesures n'étaient pas respectées. Et ceci pouvait favoriser quelque part la propagation de la pandémie. Mais aussi, nous avions eu à dire qu'il nous fallait vraiment faire de sorte à décentraliser les points de départ. Mais avoir un seul point de départ et qu'il y ait ce rush, vraiment, c'était autre chose. Mais néanmoins, nous avons eu à saluer l'engagement du personnel enseignant qui se sont tous mobilisés pour rejoindre leur poste. Mais néanmoins, on se devait de mettre en place des stratégies pour en permettre vraiment le ralliement sans qu'il y ait ce rassemblement qui pouvait être source de propagation de la pandémie. Nous le rappelons, nous devrions être avec M. Damboy de QCM, c'est authentique. Mais malheureusement, pour des raisons très humaines, il n'a pas pu satisfaire cet engagement-là. Alors, on le sait, les syndicalistes, parce que lui a l'entend parler, il avait proposé des solutions pour la reprise des cours. Alors, quand on l'entend après le report de la rentrée, on a l'impression que les syndicalistes prévoyaient une telle situation, c'est-à-dire ce report-là. Est-ce que leur responsabilité n'était pas engagée à tel point qu'ils puissent tenir un langage de vérité à ce gouvernement-là, qui dit-on et a raison, tâtonne dans la gestion de cette pandémie-là ? Peut-être que ça doit être un peu leur point de vue, et nous respectons aussi leur point de vue. Mais néanmoins, nous, au niveau de la COSIDEP, nous sommes du moins une organisation de société civile qui a pour rôle d'alerter, mais aussi de veiller. Et c'est dans ce sillage, tout au début de la pandémie, au niveau du Sénégal, nous avons eu à élaborer un document de contribution au plan de reprise des apprentissages. Et ce document a été, comment dirais-je, partagé avec toutes les autorités administratives, mais aussi déconcentré, décentralisé, pour vraiment avoir une idée par rapport à la reprise. Nous avons vu que, quelque part, nous avons déjà très tôt pris les devants parce que je suis le coordonnateur de l'antenne de Dakar, mais par contre, il y a une antenne dans les 13 autres régions du Sénégal. Et il y avait eu un document qui avait été partagé dans les différentes antennes pour vraiment avoir une idée par rapport à la situation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on allait proposer ? Dans ce document, on aurait dit renseigner par rapport à notre point de vue, mais aussi renseigner par rapport à la situation dans chaque région. Alors, ça a été vraiment un document qui a été mis à contribution au niveau des autorités. Mais dans ce document, on s'était dit d'abord quelle était la pensée de l'antenne par rapport à la situation actuelle de l'éducation ? Est-ce qu'il fallait reprendre ? Est-ce qu'il fallait laisser cette année ? Mais néanmoins, nous, on en a discuté, on avait vu qu'il y aurait peut-être une possibilité de reprise des enseignements apprentissages. Et alors, à ce niveau, le document, quelque part, explique un peu dans quelle possibilité on pouvait vraiment reprendre les enseignements apprentissages ? Il y avait eu cinq hypothèses qui étaient ressorties de ce document. L'hypothèse 1, c'était la reprise sur l'ensemble du territoire pour tous les élèves. L'hypothèse 2, c'était la reprise progressive commençant par les régions qui n'étaient pas encore affectées par le virus. Mais aussi, l'hypothèse 3, c'est la reprise progressive en commençant par les classes d'examen. Mais aussi, l'hypothèse 4, reprise à partir de ce mois, du mois de juin. Mais aussi, pour l'hypothèse 5, reprise non synchrone par une autorisation des académies en fonction du gap horaire. Mais aussi, on avait réussi à mettre en place un check-list qui faisait que si on respectait les 15 points qui étaient définis dans le check-list, on pouvait nous permettre vraiment de reprendre les enseignements apprentissages sans qu'il y ait beaucoup de dégâts. Et alors, ce document de contribution a été partagé au niveau national, car la COCIDEP siège dans le niveau national, mais aussi au niveau régional. Dans chaque région, les antennes siègent dans les comités régionaux. Et sur ce, j'ai eu à participer à bon nombre de rencontres initiées par la gouvernance de Dakar. Et nous avons eu à partager. Et ce document même a été remis au gouverneur de la région de Dakar. Et nous avons vu que lors de la prévision des démarrages, les différents points qu'on avait eu à relancer dans ce document ont été pris en charge au niveau du document élaboré par le ministère. Mais aussi, on s'était dit que il fallait d'abord, dans un premier temps, car lorsqu'il y a eu l'avènement du COVID, automatiquement, on avait dû sursoir aux enseignements apprentissages. Maintenant, après avoir arrêté les enseignements apprentissages, il y avait eu des modèles alternatifs d'apprentissages, notamment apprendre ensemble au niveau des télés, dans les sites internet, mais aussi via les groupes WhatsApp. On avait vu que c'était de bonnes initiatives, mais que néanmoins, il faudrait vraiment évaluer l'impact de ces initiatives. Il y a des manquements quand on sait la réalité de l'intérieur du pays, des zones où l'accès à internet ou bien même au réseau mobile n'est pas tout à fait garanti. Effectivement. C'est-à-dire que, quelque part, si on a eu à signaler cela au niveau des autorités administratives, il y a eu certains qui ont eu à distribuer des fascicules au niveau des autres zones où les gens n'avaient pas accès à l'internet ou à la télé. Mais néanmoins, ce qu'on devait dans un premier temps, c'était mesurer l'impact de ces initiatives. Et à travers la mesure, on pourrait définir dans les projections futures d'autres alternatives visant à vraiment continuer ces types d'initiatives. Mais néanmoins, on a vu qu'il n'y a pas eu d'évaluation et quelque part, c'est ce qui fait le défaut de notre pays, du Sénégal. Souvent, on met en place des initiatives, mais on n'évalue pas, on ne suit pas. Et quelque part, il faudrait évaluer pour voir réellement, en termes d'impact, ce que ces initiatives ont fourni. Déjà, ça, c'était un premier problème. Mais néanmoins aussi, nous avions vu que, le plus souvent, il y a peut-être la mise en place d'un comité visant à vraiment impliquer tous les acteurs. Mais néanmoins, nous avons vu qu'il y a eu d'autres pays qui sont un peu en avance. On devrait essayer de voir comment recueillir les impressions, les expériences des autres pays, des autres ressortissants sénégalais qui sont dans les autres localités, pour vraiment avoir une idée de ce qu'on devrait être en mesure de faire. Et à cet effet, nous avons applaudi la mesure du ministre disant que tout établissement ne remplissant pas le protocole sanitaire ne doit pas ouvrir, ou bien doit être fermé. Alors, quelque part, ça veut dire que nous, on avait insisté sur la mise en place d'un protocole sanitaire au niveau de notre checklist, dans les recommandations qu'on avait eues à fournir. Il y a eu divers points dont on a discuté et qui nous semblent vraiment, qu'on doit vraiment prendre en compte pour que la reprise soit quelque chose qui ne prend pas d'effet par rapport à la propagation de la pandémie. Alors, est-ce que ce sera possible de sauver cette année scolaire-là ? Bon, parce qu'aussi, nous, COSIDEP, nous avons analysé, parce qu'il ne nous fallait pas, court que court, sauver pour sauver et mettre, quelle part, les enfants ou bien les personnels enseignants en danger par rapport à la propagation de la pandémie ? Mais néanmoins, on avait eu à vraiment faire des propositions, allant dans le sens. Déjà, il y avait eu certains qui étaient en avance par rapport aux enseignements apprentissages. Il y a eu même des classes qui ont eu à faire le deuxième trimestre. Alors, quelle part ? Qu'est-ce qui était retenu comme formule ? On avait dit qu'il faudrait vraiment colonner une situation exacte, parce que c'est ce qui a évalu même lors du premier CD, du premier concert CRD au niveau de Dakar, qu'on nous ait fait une situation des enseignements apprentissages. C'est-à-dire, au moment où on arrêtait les cours, les enfants étaient à ce niveau. Alors, maintenant, aux experts et à nous aussi, société civile, aux acteurs de l'éducation, de discuter pour voir ensemble quelle serait la meilleure formule pour vraiment sauver cette année. Maintenant, sauver cette année ne veut pas dire qu'on doit mettre en danger les différents acteurs du système éducatif. En moins de 20 ans, le Sénégal est passé du PDF au paquet. Pourtant, ce changement de programme ne parvient pas à garantir la performance du système éducatif sénégalais. La preuve, depuis les années 90, le taux de réussite au bac ne parvient pas à atteindre les 50%. Et celui du BFM ne parvient pas à les dépasser. Quel bilan a tiré ? Quelle part ? Nous avons vu qu'il y avait eu le programme décennal de l'éducation et de la formation. Mais par contre, en un moment aussi, on est allé vers le paquet. Mais comme je dirais, il y avait une transition entre ces deux programmes. Il nous fallait évoluer le PDF pour maintenant mettre en place le paquet. Et le paquet aussi se trouve être un très bon programme, un programme d'amélioration de la qualité. Dans la théorie du moins. Effectivement. Mais aussi, il y a des actes. Parce qu'en tant que société civile, on se dit qu'il y a des acquis. Il y a des acquis par rapport à certains programmes développés par l'État. Mais par contre, s'il y a des manquements, nous, acteurs, c'est-à-dire que ce soit le mouvement syndical, que ce soit les organisations de société civile, même aussi les organisations de parents d'élèves, comme Tédézéchon et autres, doivent être en mesure de fournir des propositions allant dans le sens de corriger ces manquements. Mais aussi, quelque part avec le paquet, nous avons vu qu'il y a eu certaines réalisations, mais quand même, on voudrait beaucoup plus axer vraiment l'intervention du paquet par rapport à la qualité. Parce que la qualité devient quelque chose d'essentiel au niveau des enseignements d'apprentissage. Mais aussi, au niveau de la COSIDEP, nous avons comme objectif, quelque part, nous avons comme credo une éducation gratuite, déjà, c'est juste pour dire qu'on ne doit pas payer pour bénéficier d'une éducation, mais aussi une éducation de qualité, parce que la qualité revêt une importance capitale au niveau de ces apprentissages. Mais aussi, une éducation pour tous, parce que quelque part, ça devient un droit pour tout enfant en âge d'être scolarisé, d'être vraiment dans une infrastructure publique. Mais néanmoins, on a vu qu'il y avait des manquements, mais nous ne cesserons pas de faire des suggestions, des propositions allant dans le sens de la réalisation de ces objectifs que nous nous sommes fixés. Mais aussi, comme mission, nous nous devons le rôle de veille et d'alerte. Quand nous voyons que quelque part, il y a des initiatives qui ne sont pas en phase de la mission, en phase de la vision de la COSIDEM, nous avons le rôle d'alerter les autorités, mais souvent, ne s'arrêtant pas aussi à l'alerte, on doit être en mesure de fournir des esquisses de propositions allant dans le sens de régler certaines situations. Sous-nous Galvincard Poyerit L'information à Saint-Just-Falaf C'est ici même Sous-nous Galvincard Poyerit 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 Poyerit